salut youtube c'est ultra petite vidéo relax 1 après la masterclass sur harry kenen et un petit alli retour en france on va on va faire du senna veigar et comme on doit s'entraîner sur senna veigar on va juste faire un peu de gameplay par contre laissez moi fermer cette fenêtre non parce que j'ai pas l'habitude mais on a eu soleil en belgique et ça faisait bizarre à la caméra ça fait ça me faisait bizarre à moi aussi parce que je pense que j'ai pas vu le soleil depuis trois mois donc surprenant tout le monde bon senna veigar ça va pas trop changé au niveau de la liste c'est juste qu'avec le nerf de sentiers cachés bah on est passé de deux sentiers cachés à un et un aperçu de l'au-delà et c'est à peu près tout à la mini morphose disparaissant pour la vengeance mais ça c'est autant lié à la disparition de sion qu'à bas le boeuf de vengeance donc moitié moitié voilà c'est voilà voilà c'est tout il n'y a pas grand chose qui a changé le deck le deck est le même qu'avant donc let's go allons un peu en ladder je suis un peu remonté en jouant le deck du diable et d'ailleurs petite information pour vous chers amis mais tous les huit joueurs du top eu sont des joueurs d'ari kenen voilà donc on va changer ça en faisant une game de senna veigar comme ça au moins comme ça au moins ce sera plus le même quoi ok alors le catalyseur c'est très très bien on n'a jamais gardé le à fond dans un mirror donc on cherche évidemment veigar qui est dans un mirror et très très bien on cherche à mettre notre teneur à 4 pour pouvoir tuer le veigar adverse tuer le veigar adverse ce serait à priori la meilleure chose qu'on peut faire tôt dans la partie parce que ça peut devenir un problème surtout si on les laisse accumuler de la mana là ça devient un gros problème parce que quand on tuera le veigar ils feront appel de la brume comme si de rien n'était et bon hein s'ils feront appel de la brume qu'il te ramène le veigar et que le veigar passe un tour les ténèbres sont augmentées le veigar développe plus vite la prochaine fois enfin ça devient on sait ce que fait le deck le deck snowball plus tu laisses de temps au deck plus le deck fait mal donc évidemment notre objectif ça va être de ne pas laisser de temps au deck pour se développer allons découvrir la vie sauver il le catalyseur c'est très bien pour nous il peut avoir une combinaison de goard et de bâton pointu mais de toute façon je peux pas jouer autour de ça donc si c'est le cas tant pis pour moi très bien il a hésité à attaquer je n'hésiterai pas moi mon esprit est une merveille vous voyez qu'ici il peut avoir double bâton pointu mais il est pas question en fait de ne pas attaquer proactivement avec le catalyseur dément pour ne pas prendre goard plus bâton pointu s'il la top deck ça semble logique ok il veut faire aperçu de l'autre là dans le conchi non il va faire le double bâton pointu dans mon catalyseur très bien aucun des deux n'a été créé par conchiliologue donc je sais toujours pas ce que le conchi a créé donc c'est malheureux mais les chances de me prendre double bâton pointu sont quand même assez faibles malheureusement c'était le cas alors piège subtil piège subtil ça va être très très fort contre mon adversaire alors c'est bien parce que du coup mon adversaire il a aucun moyen de tuer mon veigar et moi j'ai un moyen de tuer le sien donc il va pouvoir poser veigar en réponse à mon veigar mais c'est tout il pourra pas tuer mon veigar donc là il va poser son veigar très probablement voilà un partout balle au centre j'ai pas appel de la brume ceci dit donc moyennement positif tout ça aucune raison de refuser ce trade si je passe il passera aussi oh le couturier c'est super il peut tuer mon veigar mais il sait pas si j'ai appel de la brume ici et donc en l'absence de connaissance sur mon appel de la brume mettre 5 manas dans mon veigar et ça impliquerait le fait qu'il ait un autre poke de disponible mais mettre 5 manas dans mon veigar sans information sur appel de la brume c'est rude voilà effectivement ah très étrange j'allais dire très étrange cette scéna s'il bloque avec il a peut-être pas envie de prendre les dégâts mais je pense pas que les dégâts vont avoir une grosse importance sur la game après j'ai deux sentiers l'extérieur en main donc je dis ça mais là il peut tuer ma il peut tuer mon veigar sans soucis mais derrière moi je peux tuer sa scéna et tuer son veigar dans le même tour vu que mes ténèbres coûtent seulement 2 mes ténèbres coûtant seulement 2 je peux vraiment faire du sale donc hop la ténèbre la scéna qui prend la max le veigar qui prend la max il fait son appel de la brume ou alors il tue ma scéna avec avec ses ténèbres mais dans tous les cas moi je me mets bien c'est si je prends appel de la brume bah ma scéna meurt pas s'il tue ma scéna je tue ses deux créas et j'ai toujours couturier guindé donc au final on en revient au même mais j'ai un couturier guindé d'avance donc j'ai des ténèbres moins cher que lui et on est au même point sur l'évolution du veigar on est partout similaire dans la game si ce n'est que du coup j'ai un avantage au pv un avantage au board et un avantage sur le coup des ténèbres plutôt positif quoi plutôt très très positif bon il a un petit avantage sur la taille de la main taille de la main elle a tendance à avoir moins d'importance quand on a 6 cartes en main que quand on en a 2-3 je pense qu'ici le plus ennuyant ce serait veigar parce que du coup je vais être un peu obligé de le vengeance et si la veigar plus appelle de la brume et ben il aura un veigar un tour de plus que moi même si au tour d'après je pourrais sentir Alixhtali mais ce sera ce sera un peu tard ok c'est pas un soucis ça je vais même passer ici quitte à perdre de la mana je suis encore gagnant sur l'état du board donc pas de panique pas de panique en plus avec les sentiers Alixhtali qui vont mettre les ténèbres fesses on va mettre une sacrée pression il va se retrouver à 6 PV passer les deux sentinelles donc il peut pas faire n'importe quoi il peut pas faire n'importe quoi mon adversaire doit respecter ce que je fais il doit respecter la menace que représente tout simplement mon board en lui même parce qu'on est beaucoup concentré sur les sorts mais mine de rien il n'y a pas beaucoup de heal en Senna Veigar si tu supprimes le vol de vie des sentiers Alixhtali donc si les sentiers Alixhtali ne peuvent pas taper il va se signer 3 avec faible gémissement 2 fois il va se signer 3 avec Vilfestin 3 fois et il va se signer de 1 à 3 fois et puis avec Mugoard pareil de 1 à 3 fois donc c'est pas c'est pas plus impressionnant que ça j'ai bien envie de faire Couturier Guindé mais bon sentiers Alixhtali ça passe bien aussi mais je pense c'est un tour à Couturier je pense c'est un tour à Couturier quitte à prendre un peu de pression au board ce tour-ci mais la pression il la met comme en double acolyte c'est quand même pas c'est quand même pas plus impressionnant que ça je joue pas les à fond si c'est pas nécessaire ok je tuerai Senna au prochain tour avec Sentier Alixhtali je perds de la mana ici mais globalement je pense qu'il va pas se retenir d'attaquer il n'y a pas de raison parce qu'il a de toute façon la mana pour faire un peu ce qu'il veut voilà il met la ténèbre sur mon Couturier il recrée une ténèbre dans sa main je prends les 3 dégâts de l'acolyte et oh ok bon là je vais jouer les à fond et probablement le piège subtil pour pas gâcher pour pas gâcher ma mana quelles sont les chances qu'il ait quoi des unités ou des sorts on va dire les sorts Minimorphos il en a qu'un bâton pointu on l'a vu en jouer deux donc on va mettre le Vilfestin il devrait en avoir six neuf oh carrément très bien très bien donc on sait qu'il a pas de Vilfestin en main non plus on a gagné une information la Minimorphos il en a un ou deux max et le bâton pointu il en avait qu'un et faire les ténèbres après avoir attaqué c'est extrêmement négatif donc là il est un peu coincé par son propre play c'est ce qu'il perdrait il perdrait une ténèbre complète voilà et moi ça va me permettre de développer Sentier Exchali qui ne meurt pas sur ténèbre de faire une ténèbre à un mana pour tuer Senna et puis d'attaquer avec la pression de sept dégâts globalement une sacrée pression il a pas non plus l'information sur les ténèbres il a pas non plus l'information sur notre magnifique aperçu de l'au-delà ni sur notre comment on appelle ça ni sur notre appel de la brume par contre oui j'allais dire il y a un truc bizarre c'est qu'il est censé il est censé ne pas avoir de ping il est censé ne pas avoir de ping vu qu'on a vu les trois villes festins et le bâton pointu donc ok il joue groupshot oui c'est logique c'est une version groupshot et pas une version goard ok j'allais dire c'est pas normal qu'il l'ait pas mis en rapide mais du coup si c'est une version groupshot c'est normal je pense que je vais piocher vous voyez qu'on a quand même mis à 10 PV on va piocher parce qu'il faut la qualité azimutée j'aurais aimé l'avoir au tour précédent il peut faire passer ses ténèbres à 5 mais 4 ou 5 dans le matchup ça change vraiment rien et donc moi je vais essayer de développer Senna puis essayer de développer Veiga globalement après là il a repris la tempo il a repris la tempo vachement pour lui ce qui est pas une chose si négative que ça je vais tuer sa Senna c'est cher mais je veux pas prendre les dégâts et je veux pas d'une Senna level up et je vais mettre acolyte azimutée acolyte azimutée qui globalement est ennuyant à gérer parce qu'il vaut pas le coup tu veux pas mettre une ténèbre dans acolyte azimutée tout comme moi j'ai pas trop envie de mettre une ténèbre dans catalyseur mais comme j'ai 4 créations de ténèbres en main bah je le ferai voilà et lui aussi comme il a beaucoup de mana ce tour-ci il décide de le faire c'est logique donc ici je vais passer pour lui gâcher beaucoup de mana si il joue une créa évidemment la ténèbre peut s'en charger il peut jouer Veigar en mode Veigar se fera pas tuer et il aurait raison ok donc vous voyez comme mes ténèbres coûtent 1 je suis quand même plus libre que lui de les mettre un peu n'importe où on va rejouer l'acolyte azimutée maintenant parce que mon adversaire n'est pas censé utiliser quoi que ce soit à ce niveau-ci voilà donc on peut faire tuer le catalyseur quand même et là la question c'est Senna ou Sentiel Ixtali on peut faire Sentiel Ixtali le conciliologue et autre chose il dépense une ténèbre à 5 quand même donc Senna ça me paraît très très bien parce que là pour tuer Senna immédiatement ça demande une vengeance genre donc ça demande un truc directement assez cher il pourra pas développer un gros plan de jeu après qu'il ait mis une vengeance dans ma Senna donc évidemment il va sacrifier sa carte il n'y a pas de soucis mon but c'est de monter l'activation du level-up de Senna il va me mettre la ténèbre à 5 ma ténèbre est à 4 donc je pourrais pas tuer la Sentiel Ixtali ce qui est gênant c'est qu'il va pouvoir se heal ce qui est gênant aussi c'est que je vais prendre 5 fesses donc ça picote on va pouvoir déposer ce conciliologue on a vil festin je prends vil festin parce que ténèbre plus vil festin on tue la Sentiel Ixtali d'ailleurs est-ce que je set-uprais pas cette ténèbre et je pense que si parce que j'ai pas envie que mon adversaire se soigne dans cette partie j'ai pas trop envie qu'il se soigne normalement stress defense c'est plus joué et il peut avoir son deuxième appel de la brume et là c'est ennuyant mais j'ai pas de réponse à ça oh je peux se faire couturier plus sentinelle ce tour-ci très bien on va voir ce que lui fait il va faire ça sur vil festin du coup je veux plus faire vil festin sur la Sentiel Ixtali couturier plus sentiel Ixtali ça me parait vraiment bien les ténèbres à 0 ténèbres à 0 cincene si je pose mon couturier il va me mettre la ténèbre dessus par contre s'il utilise cette ténèbre s'il utilise cette ténèbre mon Veigar est free tracé dommage je pense que le couturier est mieux mais je vais pas mettre ma Sentiel Ixtali face à cette ténèbre on va mettre le couturier donc là il peut mettre la ténèbre et me faire mal mais ça veut dire que derrière il peut pas tuer ma Sentiel Ixtali donc s'il met la ténèbre là dessus c'est un énorme misplay il le fait c'est très très bien pour moi c'est très 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 bien pour moi du coup maintenant je peux mettre mon Veigar avoir une ténèbre à 0 mon Veigar est capable de bloquer la outre poulpe je peux prendre 4 dégâts sur la Sentiel Ixtali mais je me soignerai pas c'est pas fou par contre je peux jouer la Sentiel Ixtali de mon côté et juste avoir la Sentiel Ixtali prête à encaisser et à mettre une ténèbre à 0 et la Sentiel Ixtali me permettra de me soigner moi-même donc il va se soigner je vais me soigner et change de bon procédé il peut pas vraiment empêcher le fait que je me heal il peut pas non plus me mettre un dégât fait donc là son play me donne fort envie son play me donne fort envie de faire ça c'est risqué ok mais il n'y a pas de dégâts fait Sporamana est-ce qu'on a vu ce que le conchi a joué attendez attendez c'est un bait c'est un bait effectivement c'est un bait on va respecter on va tuer la Sentiel Ixtali donc moi mon problème c'est de pas avoir d'appel de la brume dans cette game je le ressens vraiment on remonte à 12 même état du board si je joue Veigar notre ami en face de moi peut me le tuer avec une vengeance et j'ai pas appel de la brume et donc le souci c'est que si j'avais appel de la brume il aurait littéralement perdu ici mais comme c'est pas le cas après c'est Ténèbres au coup de 3 la seule réponse qu'il peut avoir à Veigar c'est vengeance après si j'ai appel de la brume ça me fait rien donc on va on va attendre c'est ennuyant c'est ennuyant c'est ennuyant c'est ennuyant c'est Ténèbres du coup oui je dis n'importe quoi on va encore attendre c'est ennuyant il a vraiment les cartes il a les cartes qu'il lui faut il a les cartes qu'il lui faut dans la situation parce que c'est des cartes que je ne peux pas vraiment tuer des cartes que je ne peux pas vraiment tuer 11 mana ok aïe 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 pire top deck non malheureusement j'ai très mal top deck pas d'aperçu de l'au delà pas de compliqué il va me il va me le gérer évidemment et j'ai pas d'appel enfin j'ai pas d'appel de la brume donc c'est vraiment ça le soucis si c'est mon absence d'appel de la brume qui fait que je ne peux pas gérer tout ça bon évidemment il n'a toujours pas pris de champi et ça c'est la vie ok c'est bien c'est cher et ça me laisse un bloqueur très bien il est vraiment pas grand chose mais il faut résister il est trop talentueux je comprends à présent donc les ténèbres qui me mettent 5 fesses ça fait vachement mal on va voir si il a appel de la brume mais je ne peux pas jouer autour de l'appel de la brume de toute façon ok très bien bon écoutez plus talentueux que moi parce qu'au final on a une sortie relativement équivalente je prends beaucoup d'avance en early mais je ne peux pas concrétiser parce que moi je n'ai pas appel de la brume et lui il a 2 appels de la brume donc techniquement parlant il a eu un veigar et une sentinelle sur appel pour 3 manas à chaque fois et j'aurais voulu les avoir malheureusement moi ils ne sont jamais venus donc c'est dommage c'est dommage mais je n'ai pas pu faire grand chose pareil pas d'aperçu de l'autre là pour remplir ma main les goards qui viennent en mauvais top deck même quand il n'y en a que 3 dans mon deck et qui ne viennent pas après quand il y en a plus donc malheureusement c'est un mirror et c'est un mirror qui est fort basé sur les cartes qu'on a sa réponse au catalyseur en early me fait évidemment très très mal c'est assez surprenant d'ailleurs de se prendre double bâton pointu le fait qu'il ait des bâtons pointus et moi des villes festins ça fait mal aussi parce que du coup je n'ai pas cyclé ma main bref ça se joue à quelques détails mais globalement c'est que des détails qui allaient dans son sens et contre le mien donc ça a beaucoup joué la défense paniquée c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux contre lui mais je suis un peu démuni le couturier guindé il est généralement fort contre Scoot il est fort contre les matchups entre guillemets où il ne devrait pas on va utiliser Gohard ce tour-ci comme ça ce n'est pas au prochain tour et il n'y a pas il n'y a pas d'histoire de robustesse de Rangers Resolve et comme ça je gagne mon attaque je gagne 2 PV on a Sentier L'Ichtali en main c'est une possibilité de gagner au PV c'est jamais impossible et encore moins dans ces matchups là donc là il y a un petit souci avec MF s'il essaye de poser MF parce que je pense que je peux vil festin le jeune Xersaï et lui ne sait pas ce que j'ai mis sur le Conchilologue donc là je vais vil festin le jeune Xersaï parce que si j'ai un buff ou n'importe quoi il perd sa MF et il perd la game sur l'attaque donc il y a moyen qu'il ait peur et du coup qu'il n'attaque pas avec MF exactement il me donne un peu beaucoup de crédit mais c'est totalement compréhensible qu'il m'en donne et vous voyez que je regrignote 3 PV ici et surtout que j'ai gagné un tour d'activation de MF sachant que c'est le level up de MF qui lui fait gagner la game gagner un tour d'activation de MF c'est vraiment insane un bâton pointu vil festin c'est déjà un bâton pointu on va dire vil festin hop j'ai gardé ma mana et j'ai pas utilisé Couturier parce qu'il aurait pu avoir Valor et que je voulais pas qu'il puisse déclencher une attaque gratuite avec Valor pour faire des value trades etc bon il a quand même Queen mais on va essayer on va essayer de se débarrasser de Valor je dis bien essayer yeux perçants ok alors j'ai bien envie de tout balancer quitte à prendre la robustesse ce tour-ci parce que ça fait sauter la robustesse c'est cher et il peut annuler tous les dégâts que je fais à Valor mais le truc c'est que bon moi j'ai que ça à faire du tour de toute façon je n'avais que ça à faire du tour on n'avait pas beaucoup d'autres choses à aller chercher et maintenant lui doit respecter sur les cartes sur les cartes avec lesquelles il choisit d'attaquer il doit respecter le fait que je peux encore avoir un poke voilà donc effectivement obligé de respecter de son côté ça doit pas mal l'ennuyer le problème c'est que j'ai 8 manas et que Senna coûte cher mais d'un autre côté si je ne mets pas Senna maintenant je n'ai pas les ténèbres aveuglantes de Senna et donc le rallye va me faire très très mal de son côté croyez moi je le sais mais au prochain tour je peux ténèbres aveuglantes sur l'AMF level up et tout calmer ok il n'y aura pas de rallye intéressant il n'y aura pas de rallye c'est très très intéressant bon il ne peut pas bloquer ma Senna de toute façon voilà on continue à grappiller des dégâts et donc là les ténèbres aveuglantes de Senna ça va calmer l'AMF avant son level up et ça va aussi calmer tout son board donc petite ténèbres aveuglantes la mort d'AMF le moins 2 d'attaque sur tout le monde c'est et du coup il doit faire attention à ce que ce ne soit pas moi qui set up ces cartes en fait avec à fond avec bâton pointu pour level up ma Senna un peu surprenant comme logique mais là vous voyez il n'a pas envie d'attaquer avec les autres éclairs c'est il y a toujours le problème Queen Queen qui va level up Queen qui balancera un Valor pour que Senna pour éloigner Senna mais au tour d'après j'aurai probablement une Senna level up avec la réduction de mana qui va avec et ça ce sera grandiose on espère pas de deuxième jeu persan c'est très très bien ok donc il y a yeux persan il décide de le mettre sur Geneviève c'est ça c'est pas bête c'est pas bête parce que je peux plus faire bon c'est pour essayer de tuer c'est pour essayer de tuer oh ok mais du coup le bâton pointu que j'ai potentiellement dans Valor si elle a pas de quoi défendre le Valor j'ai juste ma Senna level up et lui n'a plus rien ah je sais pas du tout comment ça va se passer là je vous avoue je suis parce que c'est c'est très tout ou rien pour lui et donc si là le Valor meurt j'ai Senna level up ah ouais ah ouais oh c'est dur oh et si je retrouve un à fond le clear de board en plus donc là c'est Senna qui me carry vous voyez j'ai pas eu de Veigar j'ai pas eu de Catalyseur donc tant pis pour les Ténèbres full carry Senna et j'ai de la chance il a pas de Rangers Resolve et ça fait vachement mal de pas avoir de Rangers Resolve ici on sent on sent que ça douille là en face j'ai pas deux à fond par contre je vais pas me remettre une Ténèbre supplémentaire je vais juste je vais juste bourriner parce qu'il est à 6 PV donc les Ixtali pourraient tout à fait le tuer et du coup comme il est tellement bas il commence à sacrifier ses créas vraiment oh là là c'est parfait après la créa était nulle on est d'accord mais c'est parfait pour moi je peux tuer la Queen avec Vengeance et j'aurai encore de quoi tuer une MF derrière après si il fait rien je pense que j'ai pas besoin de balancer mes spells parce que même avec la Queen et le Valor j'ai défense paniquée sur Senna donc je peux je peux sauver ma Senna de toute façon je peux aussi juste faire à fond à 0 mana dans Valor j'avoue que plutôt que de gâcher plutôt que de gâcher une carte et ça peut forcer quelque chose de son côté que je contrerai avec défense paniquée très bien et maintenant je peux mettre la Ténèbre à 2 dans Queen ce qui va forcer quelque chose encore une fois et qui me forcera pas à lâcher Vengeance de mon côté et s'il remet une autre Queen cette fois-ci je peux mettre Vengeance dans l'autre Queen voire je peux juste mettre Ruin sur tout son board parce que s'il met une Queen ici il y a juste il a 3 cartes en main il n'a plus de ressources ok il doit mettre une autre carte il n'y a pas de choix il me l'a annoncé oh la Queen après le Pisteur plus agile ça c'est chaud donc évidemment là on balance juste la ruine je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit en rapide tout le tralala à part pour Flex et encore si j'aurais pu le laisser attaquer j'aurais dû le laisser attaquer j'aurais dû le laisser attaquer parce que bon la game elle est finie mais par principe pour qu'il n'ait pas une attaque avec une MF c'était plus opti de le laisser attaquer il ne pouvait pas se défendre de toute façon et il ne pouvait pas tuer ma Senna en instantané donc effectivement par principe j'aurais dû le laisser attaquer mais voilà donc c'est intéressant il n'avait pas Rangers Resolve mais vous voyez un petit peu comment gérer Scoot c'est sous-réagir à tout et sur-réagir à MF c'est un petit peu la recette gagnante pour battre Scoot parce que MF est la grosse wincon qui vous fait perdre la game et le reste des cartes par contre vous avez tendance à n'avoir rien à cirer tant que vous prenez pas super cher au niveau des PV donc c'est vous attendez vous gérez le reste de façon un petit peu alors vous devez aussi essayer d'empêcher Scoot d'avoir des value trades sur vous donc ça c'est vrai que c'est quand même important je ne vais pas jouer avec la ruine si elle arrive en top deck tant mieux mais je ne vais pas je ne vais pas partir du principe que la ruine c'est ma wincon donc si vous pouvez empêcher votre adversaire d'avoir des bonnes utilisations de challenger contre vous c'est super bon ici j'aurais aimé avoir Gohard ce ne sera pas le cas très bien et alors un autre truc que vous pouvez faire c'est vous amuser à utiliser les sorts de dégâts les tours où il n'y a pas vraiment de board de son côté ou les tours où vous comptez faire plusieurs choses enfin les tours où vous comptez répondre au tour d'après utiliser les sorts de dégâts ça fait vachement mal à votre adversaire bon ici c'est vraiment dommage j'ai pas Gohard Gohard aurait été super pour gérer tout ça c'est parce que là s'il me pose une MF ça va devenir vite gênant et oh ok donc pas de MF au programme j'imagine sinon il se plaît est honteux et donc c'est très positif pour moi ah oui ah oui oui très positif pour moi là pour le coup ok on va mettre le bâton pointu tout de suite on va peut-être forcer les yeux perçants et prendre 6 dégâts mais ok on force la détermination du Rodeur et on prend 4 dégâts c'est encore mieux de forcer la détermination du Rodeur que les yeux perçants vraiment une scène de forcer la détermination du Rodeur et il y a un deuxième Pister Plume Agile très bien et là par contre on va punir le deuxième Pister Plume Agile pendant l'attaque comme ça on se fait pas trade notre araignée maintenant et on ne prend que 4 dégâts c'est vraiment super vous voyez tous nos pings tous nos pings qui le mettent très 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 mal par contre avoir accepté de trade de la 2-1 dans la 1-1 je trouve ça terrible et le Vega le Vega l'augmentation des ténèbres directement et là mon adversaire qui est très très mal placé dans la game parce que désormais ces Winkens peuvent se faire trade extrêmement facilement par une ténèbre bien placée c'est ce tour-ci qui doit réagir c'est ce tour-ci où j'ai moins de mana que lui et c'est ce tour-ci où ma ténèbre est encore entre guillemets trop cher pour ce qu'elle fait à partir du prochain tour ma ténèbre sera meilleure que ce qu'elle fait en termes de ressources 4 dégâts pour 3 mana vous voyez c'est un rite arcanique globalement 4 dégâts pour 3 mana donc sans la condition du rite arcanique donc elle devient value au prochain tour ça veut dire qu'il a de quoi la faire survivre j'imagine sinon il l'aurait pas fait on va quand même mettre ça dans MF à mon avis il a deuxième rangers resolve ou yeux perçants ok et donc autour autour d'avant il a préféré utiliser rangers resolve que yeux perçants là je suis un peu ça sent la poudre je tombe sur le cul parce que ça n'a aucun sens très bien on bloque avec Vega on bloque avec Vega 100% c'est irrespectueux pour lui mais je vais pas je vais pas je vais pas le respecter par principe donc moi j'ai pas j'ai aucune raison j'ai aucune raison de refuser ça et on tue MF juste derrière on tue MF immédiatement derrière avant le rallye les ténèbres elles font 4 c'est trop difficile à arrêter une citria très bien mais sans plus parce qu'on va pouvoir mettre une jolie vengeance dessus on va aussi pouvoir mettre Senna on a combien de mana au prochain tour on a 7 mana donc on a 10 mana si je joue la Senna globalement du coup je joue le Conchi maintenant parce que ça change rien au niveau de la vengeance etc et oh le plus 2 0 pour un mana très 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 bien le plus 2 0 pour un mana seulement surtout étant donné qu'il y a une citria en face mais du coup la vengeance peut être vachement cool et là le bâton pointu aussi peut être vachement cool ok malheureusement comme ça ça n'aura pas l'impact escompté mais c'est pas grave on va gentiment aller tuer cette citria de façon directe et absolue ok très bien ok et la petite posture du nuage du coup qui est plus efficace que le bâton pointu qui m'assure normalement que les deux meurent à part yeux perçants mais à nouveau yeux perçants défensivement sur ce tour 6 et le dion 0.0 pour son chance de gagner la partie derrière parfait ce qui du coup veut dire qu'au prochain tour j'aurai Senna plus ma ténèbre et alors pas le bâton pointu non mal compté déjà ténèbre c'est bien ténèbre à 5 ténèbre à 5 les cartons rapides au tour d'après c'est censé être un soucis j'ai déjà beaucoup beaucoup de mana pour les prochains tours donc je sais pas je sais pas si je dois réagir au suppresseur sculpté j'ai envie de dire que non j'ai deux Senna de toute façon mais d'un autre côté le tuer maintenant ça me facilite la vie pour plus tard donc ouais tuons le juste attaquons avec Senna c'est cher 4 mana pour le suppresseur je suis d'accord mais je vois pas quelle carte quelle combinaison de cartes il peut vraiment avoir pour me mettre dans la muise c'est le rallye le rallye peut faire peur le rallye fait peur d'ailleurs en fait pas peut faire peur le rallye fait peur c'est un peu l'ensemble de deux cartes qui m'aurait fait peur ouais donc là je vais prendre la max prochain tour je peux les stopper avec bâton pointu et vengeance donc a priori je meurs pas mais quand même quand même je prends cher je prends très cher c'est vraiment la combinaison de deux cartes qui faisait peur et j'aurais dû respecter je pense là j'ai voulu ne pas respecter alors ouais et du coup là si il a des yeux perçants moi j'ai perdu aïe 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 si la détermination du rhodor ou des yeux perçants moi j'ai perdu ça m'apprendra j'ai mal compté mon mana à chaque fois je mérite de me faire punir let's go non non bah franchement j'aurais mérité de me faire punir j'aurais mérité de fou donnez moi vos pouvoirs de destruction ouais ouais je suis partant ok c'est parti je boirai votre célèbre et ben chanceux c'est donc ouais buter le stunning suppressor c'était très mal joué de sa part c'est bien joué de sa part de faire un bait avec il y avait que cette combinaison de cartes je l'avais vaguement en tête mais j'avoue que je m'étais dit il a déjà joué une queen bon il va pas avoir exactement queen rally mais ça c'est ça c'est de la paresse intellectuelle de ma part franchement c'est ouais 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 non j'aurais mérité de me faire punir pour ça enfin bon globalement le vous voyez le game plan face à scout c'est un peu plus c'est très adaptatif c'est navire ça va être difficile de faire la masterclass sur c'est navire parce que dans la pratique tu changes quand même beaucoup de plan de jeu en fonction du matchup mais surtout en fonction de ta sortie quoi genre là on m'a donné une game veigar j'ai fait une game veigar mais la game précédente on m'a donné senna j'ai fait une game senna c'est un deck qui pioche moins donc généralement tu fais avec ce que t'as et parfois t'as une sortie parfois t'as une sortie avec plein de cartes quand tu récupères plein de par contre trois scouts dès que j'ai décidé de jouer c'est un veigar vraiment c'est quand même le troisième scouts d'affilé alors j'avais dit que je voulais me chauffer sur le deck avant la masterclass mais dans la pratique j'imagine que practice le pire matchup ça t'aide à te chauffer mais quand même alors là j'aimerais beaucoup la 2-1 ah dommage c'est la 2-2 ah ça c'est très unlucky pour moi si c'était le pisteur plus agile on était tellement bien parce que l'enchaînement à fond catalyseur il est juste insane là c'est beaucoup moins bien on sait qu'il n'y a pas d'élite en main donc on sait qu'il n'y a pas de citria on sait qu'il n'y a pas de 3-4 mais bon niveau information niveau information c'est un peu nul genre bonjour oui en fait on est au courant qu'il n'y a pas les cartes de Verilet dans la main de départ merci grosse information je ne m'en serais pas douté du tout l'avantage c'est que si il met MF il ne peut pas vraiment attaquer avec MF on va bloquer la 2-2 il s'est passé la 1-2 et on va mettre le Veigar derrière avec la mana nécessaire pour faire une ténèbre à 3 et potentiellement tuer MF selon ce que mon adversaire fait bien sûr l'acolyte azimutée il sera bien pour le tour d'après parce que du coup l'acolyte azimutée il me permet de faire l'acolyte azimutée une seconde ténèbre cette fois-ci à 4 donc si mon adversaire passe ici je passe moi-même pour avoir ma ténèbre à 4 sur MF voilà mais si mon adversaire ne passait pas évidemment je tuais la Miss Fortune le stun peut être sympa forçon il doit avoir yeux perçants s'il a fait tout ça mais voilà c'est dommage qu'on n'est pas un ping ça c'est sûr par contre du coup il va attaquer d'abord avec la 2-4 et la 2-1 et honnêtement j'ai très envie de bloquer la 2-1 comme un sauvage parce que s'il y a ce yeux perçant il sait que sa MF meurt sur un vil festin il n'a pas envie de laisser sa MF mourir sur un vil festin tout nul donc il va me laisser trade sa 2-1 je prends moins de dégâts je pose l'acolyte azimutée ce qui veut dire que j'ai l'étale sur MF si elle attaque il y a peut-être un 2e yeux perçant il a même presque certainement un 2e yeux perçant vu la façon qu'il a joué dont il a joué plutôt la façon qu'il a joué ça peut rien dire ok c'est très chiant ça ça c'est extrêmement chiant extrêmement extrêmement chiant donc on va tuer la MF finalement poser la sentier avec Chitali je pense pour essayer de se heal juste pour avoir le body 4-5 qui permet de se soigner mais il y a moyen qu'on prenne il y a moyen qu'on prenne cher les éléments l'île est vivant comme les morts alors ce que j'aurais pu faire c'est garder la mana et le faire ce tour-ci oh par contre là j'attaque ce qu'au pire c'est la 5-4 qui bloque et je suis pas malheureux et si c'est autre chose que la 5-4 qui bloque je me soigne de 4 et au prochain tour je me re soigne de 4 donc c'est vraiment trait de la Geneviève contre la sentier avec Chitali mais je me soigne de 4 et je crée une ténèbre donc on vient d'échanger nos tours dans la pratique on vient de faire un échange équivalent dans lequel je suis 100% gagnant c'est super on a à fond ça colle bien ça colle bien un sentier L'Ikhtali le à fond j'ai pas trop compris il veut vraiment all in mais il peut pas est-ce que je claque la mini morphose ou est-ce que je mets juste une sentier L'Ikhtali devant je vais remettre une sentier L'Ikhtali devant ça devrait être très très bien il a un challenger en plus mais j'ai à fond je me ferais tuer techniquement parlant par Rangers Resolve plus Valor donc très bien m'ennuie un petit peu de dépenser autant de mana pour ça j'aurais préféré avoir vengeance si j'avais vengeance c'était vraiment bien là je vais quand même perdre des PV mais bon écoutez je suis un peu ok on va mettre le à fond quand même par principe ça fait beaucoup 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 de choses ça monsieur quand même vous voulez pas vous arrêter un petit peu donc je peux mettre ténèbres mais ténèbres c'est pas folichon si il y a rallye etc je suis un peu obligé de mettre sentier L'Ikhtali mais j'ai pas de ville festin et donc s'il a rallye plus barrière je pense que je meurs je suis obligé ok le vol de vie un peu salvateur parce que sinon je te dis même pas bâton pointu pour le pisteur plus magile je kiffe je prends la pression c'est un matchup qui est pas facile scout quand même il faut le dire on s'en sort fort bien pour ce qu'est le matchup ok normalement il n'y a pas l'étal si je tue cet MF si je tue cet MF il n'y a pas l'étal de toute façon même s'il me l'attire en dernier parce que j'ai de quoi faire bâton pointu plus faible gémissement donc voilà de toute façon il n'y a pas l'étal on prend et on va attendre qu'il claque sa dernière carte pour savoir ce qu'il a non on va juste jouer une deuxième sentier que je t'allie peu importe ce qu'il a s'il a du rallier le vol de vie de toute façon sera trop grand et si c'est pas ça de toute façon le vol de vie sera trop grand il n'y a pas de voilà le vol de vie les amis le vol de vie on a eu chaud on a eu un tour où on avait chaud donc ouais ouais c'est pas complètement dépendant de mon contrôle le matchup scout il y a un moment il faut quand même que mon adversaire manque enfin qu'il manque une carte à mon adversaire parce que s'il manque pas une carte à mon adversaire je suis je suis malgré tout game over je suis malgré tout game over ok faisons-en une dernière en espérant que ce soit pas encore une fois scout parce que même si je prends les LP des joueurs scout de façon indécente je ne pense pas que le matchup est pour moi soyons clairs je pense que le matchup pour monsieur tout le monde en master c'est du 69-31 pour c'est un vegar j'ai un doute peut-être 61-39 je ne sais plus dans quel sens ça va mais bon très négatif voilà je ne vais pas dire que c'est un hard counter mais très négatif ça je suis certain donc on va garder à fond couturier ça c'est bien oula j'ai eu un brain fart je n'ai pas gardé appel de la brume mais j'ai gardé à fond excusez-moi j'avais l'impression d'être toujours contre un scout la fatigue la fatigue a eu le meilleur sur moi cette fois-ci donc évidemment à fond n'est pas gardé contre ce neve égard par contre appel de la brume on a vu premier game que c'était insane top deck 2 faibles gémissements c'est une catastrophe donc ce match va bien se passer je pense j'ai eu un brain fart et derrière j'ai été puni comme Jaja donc super 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 je pense que là c'est instant lose mais bon on va quand même essayer pour la forme peut-être qu'il aura une mauvaise sortie alors ça par contre c'est super que le catalyseur dément puisse pas taper parce qu'on a deux ping c'est magnifique je me laisse taper par le conchi là dessus il n'y a pas trop de soucis pour moi ok l'aperçu de l'au-delà qui passe c'est bien ça veut dire que si j'avais Veigar il ne pourrait pas le tuer malheureusement je n'ai pas Veigar mais je fais toujours top deck Veigar ok donc on est déjà à top deck des à fond alors qu'on a de faibles gémissements le jeu nous arnaque c'est la vie c'est la vie malheureusement on va essayer de tenir aussi longtemps que possible parce que plus longtemps on tient évidemment mieux ça se passe donc plus longtemps on arrive à faire durer la partie plus on a de chances de transformer ça en une vraie A5 qui tue des menaces c'est ces ténèbres sont toujours à deux mes ténèbres sont toujours à deux au final on est tous les deux aussi nuls dans cette game il n'y a pas de soucis par contre s'il n'a pas s'il n'a pas appel de la brume oh attends quoi ouais j'allais dire tu ne me forces pas à utiliser ma ténèbre si tu fais ça c'est un plaid un peu étrange ne crois-tu pas donc évidemment on va mettre la deuxième ténèbre dans Sénat et il va avoir appel de la brume mais au moins du coup il ne crée pas une ténèbre supplémentaire donc c'est mieux de le faire faire maintenant et il joue défense paniquée et pas appel de la brume ok bon écoutez dans la pratique on n'a pas dépensé tant que ça donc c'est ok oh petit aperçu de l'au-delà ça ça va me faire kiffer on va me faire kiffer donc on va accepter ça on va voir combien de fois on peut faire la même phase il faut qu'on essaye de piocher par contre parce qu'on n'a rien dans notre main donc si la double ville festin machin bah tant pis on est puni très bien c'est pas le cas petit appel de la brume oh alors de 1 cold it et de 2 magnifique ça c'est ça c'est grandiose récupérer la senna pour 3 mana c'est tellement bien ok il va essayer de me faire récupérer le couturier guindé mais soyons honnêtes même si je perds le 1 sur 2 c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment négatif si vu ma main ça l'est dans la pratique du matchup ça l'est pas trop voilà c'est dommage néanmoins c'est clairement dommage c'est clairement clairement dommage mais au moins il a pas contré l'aperçu de l'au delà à la base ce qui était un play discutable mais on a des ténèbres à 3 du coup et la possibilité de mettre un veïgar mais si je mets le veïgar je perds beaucoup ok bah j'ai la possibilité de mettre un veïgar de mettre une ténèbre à 1 dans un catalyseur dément pour éviter qu'il augmente ses dégâts je pense que c'est ok parce que de toute façon s'il veut tuer veïgar ici soit il le minimorphose soit il va jusqu'à mettre vengeance dedans mais voilà il y avait beaucoup de chance qu'il me laisse un tour ici il me laisse un tour ténèbres à 4 la capacité de tuer la capacité de tuer Senna il va tuer mon veïgar mais c'est pas trop grave parce que ce sera toujours une combinaison de cartes pour lui et il peut pas appel de la brume ce tour-ci parce que son appel de la brume est trop catastrophique genre parce que s'il récupère un catalyseur s'il récupère couturier ça va mais catalyseur ça fait vraiment mal pour le coup et donc voilà il va juste mettre ténèbres plus un ping dans mon veïgar ce sera un échange de bons procédés oula bah bah oui ah bah mérité et il y a un plan pour tuer le veïgar sinon ok on va dire que c'était très cher c'était très cher et mon adversaire aura quand même des ténèbres moins grandes que les miennes bon le souci étant que ma main est vraiment médiocre donc ça ça va se jouer ça va se jouer au top deck cette game parce que moi je peux mourir au PV on a le même nombre de cartes en main mais les miennes sont pas très très bonnes donc bon ici je pense que cette 3-2 mérite d'être tuée avec une combinaison de ping j'ai pas envie de je n'ai pas envie de lâcher une vraie carte dedans et on trouve encore une carte médiocre un peu rude un peu rude j'ai un faible gémissement je pense que je vais passer voir ce qu'il fait je peux set up ces cartes je peux set up ces cartes pour le faible gémissement et soit faire le faible gémissement ce tour-ci soit le faire au prochain tour donc jusque là pas trop de soucis je pense le couturier guindé en premier c'est bien le couturier guindé il est ennuyant à passer pour les adversaires on va mettre un à fond et garder exactement 6 mana ce qui me permet de mettre vengeance dans peu importe ce qu'il invoque ou de minimorphose genre si c'est un veigar je vous avoue que je pense que je vais minimorphose parce que son veigar est quand même sur le point de level up il faut respecter ok le maître ténèbre mais ce sera pas concluant donc on va mettre le faible gémissement maintenant pas d'histoire s'il met ténèbre il tue pas notre couturier guindé ce qui est quand même un point très important je trouve il joue raviveur c'est une version que moi j'aime pas personnellement mais au sérieux le couturier guindé en plus sérieusement là le couturier guindé en plus bon j'ai pas envie de prendre des dégâts faits donc vengeance sur Senna même si ça m'expose un petit peu au reste mais en fait je me dis que s'il avait le reste il l'aurait joué avant ce raviveur je vois pas trop l'intérêt d'attendre je vois pas trop l'intérêt d'attendre ici mais ouais je suis à court de ressources je suis à court de value j'ai trouvé tous mes couturiers mais pas mes sentiers à l'extérieur une seule Senna je suis fort dans l'embarras je suis fort fort dans l'embarras et il a Veigar en plus qu'il attendait pour jouer bah il a gagné il a gagné ça va fait ça va créer une deuxième ténèbre qui ira fait ces ténèbres sont à 4 je pense que c'est une victoire pour les oh ok par contre les à fond qui me niquent ma main c'est c'est ça dans le vrai parce que à ce point là ça devrait pas à ce point là ça devrait pas mais là c'est une catastrophe si je ruine c'est trop cher et appel de la brume me but mais est-ce que j'ai le choix non non je ne peux que ruiner et espérer qu'en fait dans sa main il n'y ait pas de quoi se développer et juste de quoi détruire des cartes c'est tout ce que je peux espérer le top deck bien sûr le top deck évidemment aïe 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 évidemment niveau play ça le fait que ça aïe fait c'est obvious il a aussi une santé à l'extérieur bon dans la pratique qu'on a perdu dans la pratique qu'on a perdu donc tant pis bien joué à lui mais je sais pas ce que j'ai avec les miroirs de Senna Vega mais j'ai pas le droit d'avoir mes cartes genre j'ai vraiment pas le droit d'avoir mes cartes genre c'est chaque fois des très très grosses différences de main bon après là j'ai j'ai gardé au milligan un goard c'était stupide mais ouais non c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce que c'est déjà beaucoup vous savez c'est déjà beaucoup 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 3 sentiers à l'extérieur 3 vegar 3 Senna niveau value jouer le raviver je trouve que c'est juste gris sert à rien surtout avec 2 appels de la brume mais lui il avait les 2 appels de la brume il avait le stress defense si aucun n'a été créé sur Conchiliologue et il avait le raviver donc paye ta version greedy dans une méta où il y a Harry Kennen quand même à battre et dans une méta où il y a Scoot donc vraiment pas fan je pense qu'il n'y a pas de raison d'être aussi greedy en late game parce que si tu trouves tes cartes déjà tu fais très très peur de base donc pas besoin de pas besoin d'en faire plus juste garder le couturier je cherche catalyseur quand même dans ces matchups là dommage que je les trouve pas c'est du Shyvana Pantheon c'est à nouveau un très mauvais matchup comme notre ami Veigar nos armes dans ce matchup c'est majoritairement ruine et sinon c'est le fait de monter les dégâts des ténèbres très rapidement et de réduire leurs coups le problème c'est que j'ai ni catalyseur ni Veigar alors j'ai le couturier mais j'ai ni catalyseur ni Veigar donc augmenter les dégâts des ténèbres on peut déjà on peut déjà oublier le concept ça n'arrivera pas je peux espérer qu'il n'ait pas dragon blessé t3 ah Veigar ok la première pièce du puzzle on va jouer le Conchiliologue on va prendre notre attaque gratos au prochain tour le Vag souvenir c'est bien Vag souvenir pour rejouer un couturier gardé éventuellement pendant son tour d'attaque pour bloquer ça peut être vraiment bien et je vais profiter des dégâts directs parce que les dégâts directs c'est une façon de gagner ce matchup si votre Veigar arrive à rester un peu sur le terrain si vous avez un Veigar level up vous faites des folies avec je passe ici mon objectif étant évidemment qu'il n'ait rien à jouer sur le dragon blessé et que du coup eh bien mon adversaire perd un tour supplémentaire sur Panthéon parce que j'ai pas parlé de Panthéon mais Panthéon est une wincon terrifiante et totalement valide du deck en face de nous on va pas accepter de prendre 3 dégâts on va mettre la 2-2 devant moi dans la pratique il faut qu'il rajoute des PV à quelque chose et qu'ensuite il aille chercher mon Veigar je n'accepterai rien de moins pour justifier la perte du Veigar oh qu'est-ce que c'est cher ça en plus il s'est trompé dans l'ordre donc il n'active pas la furie j'allais dire j'ai très envie d'aperçu de Loda mais s'il n'active pas la furie est-ce que j'en ai seulement besoin maintenant parce que l'aperçu de Loda ça peut quand même désactiver un sort qui est prévu ça peut quand même désactiver un sort aperçu de Loda dans le match-up donc bon ici il a juste fait un play terriblement mauvais dont je vais essayer de profiter moi de mon côté alors le couturier guindé pour réduire les ténèbres sachant qu'on a une Sena c'est obligatoire et puis voilà écoutez c'est pas si mal pour l'instant là mettre quelque chose sur le dragon blessé ça semble pas un très bon play de sa part c'est une possibilité mais c'est pas un très bon play et si ici il met Shyvana par contre il m'indique directement que le maximum que ça crée à E c'est 5 PV pour le tour et donc le couturier peut attaquer il ne pourra pas me bloquer non c'est très très bien la partie va encore être longue mais je suis bien mieux dans la game que ce que je ne devrais je ne devrais pas être aussi bien dans la game on va mettre 2 points de dégâts au dragon blessé on va bloquer le dragon blessé on va forcer ce yeux perçant et après la question c'est est-ce que je minimorphose le dragon blessé ça je ne sais pas encore on va forcer ce yeux perçant il l'a malheureusement 6-6 et donc il passe 4 et c'est trop donc ouais minimorphose c'est très bien même si c'est cher parce que je garde mon couturier pour bloquer le prochain tour et surtout il perd sa Shyvana donc je suis occupé à très de vous voyez du tempo rudement gagné dans la game pour essayer de come back alors que je ne devrais pas avoir un come back mais malheureusement c'est comme ça que ça marche dans ce genre de match-up qui sont très très tendus de base et je pense que je vais tuer cette Shyvana à nouveau très très cher mais son panthéon n'est pas une menace il n'y a que ces dragons qui en sont et Shyvana qui ne level up pas c'est beaucoup moins une menace qu'autre chose donc là je gagne du temps jusqu'à trouver mes catalyseurs et quand j'ai mes catalyseurs peut-être je dis bien peut-être que je reviendrai dans la game et c'est vraiment compliqué les créans ont juste trop de stats et comme j'ai pas ruines et pas mes catalyseurs bah sans augmenter les dégâts des ténèbres c'est vraiment dur d'aller chercher les stats des créans en face quoi normalement à ce stat-ci de la partie bah t'as eu un catalyseur voire deux et que tu es mulligan quand même pour les avoir et quand t'as eu un catalyseur ou deux bah oui non là tu mets des patates y'a pas de soucis mais en attendant que ce soit le cas bon je suis bien ennuyé le conchiliologue ça peut être bien le pouvoir du dragon cherche à se déchaîner mais je pense que Senna c'est mieux la petite Senna qui met la Senna qui regardez regardez donc ça ça va être ça ça va être no block les ténèbres elles vont aller sur la 3-2 a priori et si il buff la 3-2 pour pas que ténèbres là-dessus et bah il peut pas buffer les autres et il est obligé de buffer dragon blessé sinon bon voilà on essaye un peu de faire de l'échec et mat de jouer sur plusieurs plans parce qu'évidemment un c'est pas suffisant et là ce qui m'aurait mis bien ce qui m'aurait mis très bien ça aurait été d'avoir euh padabadabadab ok je suis obligé de laisser ça s'activer comme ça je pense donc ce qui m'aurait mis ce qui m'aurait mis très bien c'est d'avoir appel de la brume là par contre il aurait été insane l'appel de la brume ce qui peut pas faire combat singulier ce tour-ci donc ça aurait été juste parfait appel de la brume mais malheureusement bah c'est pas le cas on l'a pas on doit faire sans qui sentinelle comme de l'argile va falloir mettre ténèbres plus à fond dans shivana dans l'espoir de la tuer mais dans la pratique on la tuera pas donc ouais globalement ça devient déjà trop dur on a pas les ressources dont on a besoin pour gagner c'est le panthé on va être finalement level up de son côté j'ai toujours pas touché ruine j'ai toujours pas touché une seule augmentation de dégâts je peux pas faire de miracle je peux vraiment vraiment pas faire de miracle ici j'hésite à me faire le combat singulier depuis le dragon blessé j'ai aperçu de l'olda pour répondre à ça après j'aime bien aussi juste répondre au ville festin bon ça level up sa shivana et ses chiants mais d'un autre côté je me soigne de 4 et il crève encore sur ténèbres le dragon blessé donc il devra mettre un autre boost pour le sauver bon shivana level up shivana fait peur bon le ténèbre ça a priori ça ne me coûte rien en plus ça va face donc bon c'est jamais c'est jamais perdu il y a de quoi rajouter un pv j'avais un peu prévu ça c'est pour ça que j'avais gardé la mana pour à fond éventuellement bon par contre au bout d'un moment j'aimerais bien qu'il arrête d'avoir j'aimerais bien qu'il arrête d'avoir des réponses ce serait cool on va mettre le conchi ou on met le à fond plutôt le à fond plutôt le à fond parce que ça l'empêche de se rallier ce tour-ci donc s'il doit mettre 10% sur dragon blessé il ne peut pas se rallier ce tour-ci il l'avait il l'avait aussi quoi il a vraiment une main pixel capable de gérer toutes les menaces on va voir si ça dure donc ici s'il met un autre dragon c'est du foutage de gueule parce qu'il prend ruine et il le sait ruine tu as vraiment pas respecté ruine bon par contre accessoirement au delà de pas respecter ruine il y a autre chose qu'il a pas respecté et ça par contre hein voilà ça ça fait du bien voilà on va calmer ce dragon blessé shivana c'est déjà un problème j'ai pas besoin de deux problèmes mais j'en ai deux de toute façon quel mot-clé sur ce panthéon quel mot-clé ce panthéon dites moi c'est sabre de table au client il sort ok il a tout il a tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut il n'y a pas de soucis rude avec souvenir une seconde fois mais ça ça m'aidera plus lance noire est-ce que ça peut m'aider peut-être au prochain tour mais pas cette fois c'est quand même 4 dégâts lance noire posture du nuage c'est 2 dégâts pour un mana ceci dit d'incroyables curiosités nous attendent prothésés et frappés brûlés doucement je ne peux revenir en arrière renonce par pitié je ne peux revenir en arrière ok je peux probablement contrer la frappe vigoureuse donc allons-y pour le catalyseur il ne peut pas frappe vigoureuse depuis le panthéon il est obligé de le faire depuis la shivana et s'il le fait depuis la shivana posture du nuage et boum la shivana meurt donc un petit peu un petit peu du gâchis il peut aussi le faire depuis le dragon blessé et là par contre c'est beaucoup plus ennuyant pour moi s'il le fait depuis le dragon blessé je pense que j'aperçois de l'au-delà parce qu'il a barrière bah oui je suis con donc il peut le faire parce qu'il a barrière je suis complètement oublié que panthéon avait barrière pour une raison que j'ignore pourtant ça semble assez ça semble être la base mais mon cerveau avait décidé que ça ne l'était plus c'est pas ça ma main c'est pas ça ma main c'est pas glorieux mettons un petit bâton pointu là dedans quand même petit bâton pointu dans la shivana qui prend de plus en plus de stats qui fait peur ah ça me fait du ping supplémentaire c'est positif je crois j'ai un doute on va forcer on va forcer un buff sur shivana j'ai le problème panthéon à régler après mais de toute façon j'ai pas les ressources en main pour régler le problème panthéon donc à part si je chope allègrement une jolie petite ruine un de ces quatre je pense déjà être honnêtement au maximum de ce que je peux gérer genre de ce qu'il est envisageable que je gère lui faire perdre le combat singulier ici c'est vraiment une scène pour le coup et inattendu anormal même qu'est-ce que ça peut bien être un buff mais il l'aurait pas mis sur shivana j'y crois pas une seconde frappe coordonnée qu'il a pas envie d'utiliser sur un simple acolyte peut-être ouais dans tous les cas je pense qu'attaquer c'est peut-être greedy un peu greedy on a à fond qui est nul toucher inspirateur c'était sérieux terrible quoi il est à court de ressources il trouve directement sa pioche j'ai pioché la moitié de mon deck j'ai pas trouvé la ruine et j'arrive toujours pas à trouver mes mes grosses créas il joue une version avec cadregrin le déchu non mais ça va deux secondes là le monsieur le juge monsieur le juge vous en faites beaucoup vous en faites beaucoup beaucoup là aïe 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 bah ici ici c'est game over y'a pas d'histoire c'est game over on va juste faible gémissement pour retirer le spell shield du panthéon et puis après on va abandonner parce que la game sera terminée mais on sait jamais on peut top des kéroïnes voilà on peut top des kéroïnes vengeance ah senna ouais ouais non écoutez senna into second senna pour le sort de senna et techniquement parlant toujours là où senna into ruine et on fait une fast ruine et voilà ah je suis un peu désespéré donc j'utilise des solutions un petit peu désespérées je vois pas le souci je vois pas je vois pas le souci quand on est désespéré on est désespéré c'est tout donc y'a probablement une frappe coordonnée frappe coordonnée qu'il devrait utiliser frappe coordonnée qu'il devrait utiliser pour sauver 4 grain le déchu et moi je n'ai rien qui lui fasse peur donc dans la pratique voilà pour bien s'assurer que je ne suis pas attaqué t'sais non y'avait pas de soucis de toute façon j'avais pas prévu d'attaquer avec ma senna j'ai vengeance j'ai mini morphos pour panthéon donc écoutez si je garde la senna j'ai aussi ruine en top deck j'ai quand même des top deck pas ça non non pas ça ça c'est pas un bon top deck ça c'est pas un bon top deck non je suis blasé ok bon écoutez j'ai fait ce que j'ai pu mais effectivement pas worse pas worse du tout pas worse du tout donc bah voilà c'est la vie malheureusement j'ai des armes contre ce genre de deck mais si ces armes ne viennent pas bah je peux pas faire grand chose et ça c'est un matchup qui est bah aussi dur à gérer que le scout c'est un gros anticontrôle et moi j'ai besoin de catalyseur que j'ai trouvé en un exemplaire en 19 cartes piochées j'ai besoin de veigar que j'ai chopé en un exemplaire en 19 cartes piochées j'ai besoin de ruines que j'ai pas chopé j'ai besoin de vengeance j'ai besoin de mini morphos voilà c'est tout y'a pas de secret donc malheureusement je les ai pas eu mais de toute façon cette partie elle est ingagnable si j'ai pas un catalyseur en early et j'ai pas de catalyseur en early et il m'a fait une très très bonne sortie donc j'ai fait ce que je pouvais sur les plays mais c'était vraiment compliqué mais enfin voilà un petit peu de gameplay c'est Navigar pour ceux qui kiffent ça on se retrouve la prochaine fois tout le monde c'était ultra et moi je vais continuer à travailler un peu le deck histoire de me remettre dans le bain à plus tout le monde ciao ciao